Le collectif Handicap 35 est une forme d'instance au sein de laquelle se regroupent les différentes associations de personnes handicapées et de leurs familles du département 35. Toutes les familles de personnes handicapées s'y retrouvent. Le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap intellectuel et aussi le handicap psychique. Et son mode de fonctionnement repose sur des groupes de travail, sur des thèmes qui sont des thèmes communs à toutes les familles de handicap. Par exemple, la scolarisation des enfants, c'est quelque chose qui concerne à la fois le handicap moteur, mais aussi les autres handicaps. Donc, on a un groupe de travail axé à la scolarisation, idem pour accès aux soins, idem pour l'accessibilité. Et ainsi, d'une façon transversale, entre les différentes familles, nous abordons le même thème. Et nous nous enrichissons de nos différences et nous pouvons être l'interlocuteur unique sur un thème auprès des institutions locales, comme les collectivités locales ou autres. C'est beaucoup plus pratique pour les élus, par exemple, ou pour les techniciens, de rencontrer un collectif que de faire le tour des quarante et quelques associations de personnes handicapées qui existent dans le département. Je fais partie d'une association qui siège au sein du collectif Handicap 35 et qui s'occupe plutôt de tout ce qui est handicap visuel. Alors, on travaille beaucoup sur la mobilité, l'accessibilité. Et ensuite, moi aussi, avec d'autres associations, nous intervenons au sein du collectif à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en accessibilité. Maintenant, il faut pouvoir s'y rendre. Et c'est vrai que la mobilité pour nous et l'accessibilité sont forcément liées. Et pour se rendre à un endroit, on n'a pas forcément la possibilité de le faire seul. Et je pense qu'il y a certainement des personnes qui peuvent se rendre au même endroit que nous, dans des endroits accessibles, mais qui n'iront pas elles non plus parce qu'elles sont seules, même si elles n'ont pas de handicap. Et c'est ça, peut-être, qui est important de se dire qu'on peut faire des choses en même temps, même si on est valide ou personnes handicapées. Les endroits sont rendus de plus en plus accessibles. C'est dommage qu'on ne puisse pas en profiter parce qu'on n'a pas l'accompagnement qu'il faut et qu'il y a des gens qui n'y vont pas, eux, parce qu'ils ne veulent pas y aller tout seuls, tout simplement. L'accessibilité, c'est important pour nous, c'est évident, mais pouvoir se rendre quelque part, c'est aussi important. Et je pense qu'il y a des gens qui ont effectivement mis en place des structures, mais qui ne sont pas forcément utilisées comme elles pourraient l'être parce qu'elles ne sont pas connues, parce qu'on ne fait peut-être pas une passerelle entre les personnes en situation de handicap et puis les personnes dites valides, qui peuvent tout à fait se retrouver pour faire la même chose, qui ont les mêmes besoins. Les notes sont un peu plus complexes à mettre en place, mais je pense que ça peut permettre aussi de créer beaucoup de liens sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...